J'ai la chance d'être le premier français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. J'ai la chance d'être le premier français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. Ce n'est pas arrivé avant, donc ça c'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités, tant mieux pour moi. Mais je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Ce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, il y a un seul mètre à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident au centre de contrôle, tout ça c'est coordonné, les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Mais il y a quand même, s'il y a une voie dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant. Je pense que la tâche la plus importante qui nous attend pour les sorties extravéhiculaires, c'est d'installer des nouveaux panneaux solaires. Alors tu sais, moi je suis un petit peu électricien de la station spatiale, parce que la dernière fois, mes deux sorties, surtout la première, c'était pour changer le système de batterie. Donc on a changé toutes les batteries à l'extérieur de la station spatiale. Et là maintenant, on se rend compte que les panneaux solaires se dégradent un petit peu, que la station grossit, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'électricité. Donc on va aller installer des nouveaux panneaux solaires qui se déroulent. C'est un système absolument fantastique. On installe des énormes tubes qui font aller 350 kg et qui vont se dérouler. Je peux te dire que la première fois que tu accroches ta petite longe, et puis qu'on te dit, pour habituer le cerveau, tu sais, pour habituer le cerveau, le fait qu'on ne va pas tomber, on pousse la station. Et puis on a cette espèce de chute lente qui est absolument horrifique, où on voit la station s'éloigner, on a envie de la rattraper. Et puis on a 400 km de vide sous les semelles. Donc ce n'est pas génial, mais il faut en passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada